Salut les cintes et les cintes et bienvenue pour cette nouvelle Cosmo News, j'espère que vous allez bien cette semaine. Comme d'habitude, un tour de la maintenance, du patch note et des nouveautés sur SenseiA Awakening. On s'arrêtera un tout petit peu sur les problèmes du jeu actuellement et on fera un tour d'horizon global sur les nouveautés du film SenseiA Night of the Zodiac aka SenseiA Hollywood et honnêtement ça augure rien de très très bon, let's go ! Pour la maintenance, et bien c'est sans surprise, Manigoldo sera dans la bannière, il ne rejoindra pas les poules de base après la maintenance. D'après les retours de la version chinoise, le perso est plutôt très très fort, wait and see sur notre version ce que ça va donner, on le saura la semaine prochaine avec le Djamir notamment. Un nouveau Saint Medal Stage, rien de particulier, nouvelle saison en gros, un Double Reward, un Treasure Hunter, un Manigoldo Premium Rebirth Blessing, un Gaka du Cash Shop, un Pamir Secret encore et un nouvel Event qui s'appelle The Executioner of Death, l'exécuteur de la mort. Je ne sais pas exactement ce que c'est, ça commencera le 7 donc demain et ça ira jusqu'au 14. Peut-être, peut-être un nouvel Event, une Wheel of Fortune, une Roue de la Fortune, rien de très très hypant si ce n'est peut-être Manigoldo et éventuellement ce nouvel Event pour autant que ce soit sympa. Le FAQ, il semble qu'il y a eu des problèmes suite au Saint Reward de Véronica, le donjon de Véronica et certains joueurs ont reçu des Skill Tome à la place du Saint. Il semblerait que ça va être fixé à partir du 30 novembre. Donc, je ne sais pas trop de quelle maintenance il parle exactement, c'est la maintenance de la semaine passée, je ne sais pas si ça a été fixé depuis. En tout cas, les joueurs qui n'ont pas reçu éventuellement cette compensation, eh bien, peuvent contacter le support. San Seiya, Night of the Zodiac a pas mal fait parler de lui la semaine passée et pour cause, un premier teaser est sorti, suivi d'un trailer long. J'en ai fait un live sur chacun, pour le coup, sur le court et sur le long, avec un petit peu mes réactions un peu plus à chaud comme ça. Ça nous montre des petites choses, on comprend de plus en plus que le film semble effectivement calqué sur la série Netflix, ce qui n'est vraiment pas pour le mieux. Je vous mets quelques images ici, bien sûr, je ne vous passe pas le trailer pour des raisons évidentes. Il semble aussi, d'après le trailer en tout cas, qu'il n'y ait pas particulièrement les Big Five. Ça semble être vraiment centralisé sur Seiya, quelques armures d'or. Évidemment, c'est possible que ce ne soit pas du tout le cas, mais en tout cas, on n'a aucun teasing d'aucun des autres personnages Akashun, Yoga, Shiryu et Ikki. On va voir aussi un petit peu ce que ça donne à ce niveau-là. Je ne vais pas faire un retour complet, j'ai fait deux lives là-dessus, peut-être que je ferai une vidéo quand on aura encore un petit peu plus d'infos, qui synthétise un petit peu tout ça. Mais effectivement, ce n'est pas génial, génial à première vue. Évidemment, il faut attendre d'avoir vu le produit final pour vraiment pouvoir en juger. Mais en tout cas, ça ne semble pas très bien engagé. Les armures font plutôt cheap. Elles ne cadrent pas vraiment, vraiment bien avec l'univers de Sanseya, avec les armures que l'on connaît, même si on sent qu'ils ont tenté de faire quelques trucs. Je vous mets là quelques images, quelques photos des coulisses avec les armures des Chevaliers d'Or. Alors là, on a le Sagittaire et le Capricorne, et un autre Chevalier que je n'arrive pas à identifier très honnêtement, là avec une espèce de tout pète dégueulasse sur la tête. Ce n'est pas très très hypant. Les noms ont été un petit peu modifiés aussi, ça à la limite, ce n'est pas très grave. J'en reparlerai de nouveau plus en détail dans une vidéo dédiée. Et enfin, voilà, je vous mets le lien du trailer long, long, 8 minutes 24, ce qui est normal pour un trailer en vrai, dans la description pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. mais Tatsumi, My Lock, Metal Gear Solid, moi je sais que je vais avoir du mal à m'y faire. Donc un trailer, des nouvelles informations de casting, des photos des coulisses, mais on n'en sait finalement pas beaucoup, beaucoup plus, hormis ces images que l'on peut analyser un petit peu sous tous les angles. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il va falloir qu'il nous ait montré le pire pour que ce soit bon. J'espère que le film sera au moins ok et qu'on ne sera pas sur un bon gros nanar des familles, un petit peu à la Super Sentai. Là pour le coup, il y a un petit peu ça qui ressort, ce côté entre Super Sentai et Marvel. Et je trouve pour l'instant que c'est bien dommage. Voilà un petit peu pour le film, je vous donnerai d'autres news au fur et à mesure. Au niveau des retours à Sanseya Awakening, les bugs en GD continuent à foison. Les joueurs se plaignent beaucoup, il ne semble pas qu'il y ait de fixes prévus pour cette maintenance. Cela dit, ils ne nous donnent pas toujours tous les fixes qu'ils font. Donc il est possible que la situation soit réglée, il y a des bugs divers et variés en GD et en PVP. Notamment, je vous illustre ça avec une petite image qui m'a fait rire que j'ai trouvée sur Facebook, ça vient de la communauté sud-américaine bien sûr, je ne sais pas qui en est l'auteur. Mais voilà, effectivement les développeurs semblent être au courant vu le flot de commentaires négatifs à ce propos sous quasiment tous les posts Facebook, on espère qu'ils vont régler ça au plus vite. Toujours pour Sanseya Awakening, je vous passe là sur le fond le trailer du tournoi qui est organisé par Cultura Event et CMAG qui se passera le 28 janvier et le 29 janvier. Ce sera un tournoi en mode balance, vous pouvez vous inscrire, je vous mets là aussi le site dans la description. Il y a quand même un assez gros cash price, en revanche il y a un petit frais d'entrée. Je vous laisse aller voir tout ça sur le site si ça vous intéresse. Si vous souhaitez participer, je trouve ça plutôt sympa qu'il y ait une initiative de ce type là. Essayez un petit peu de dynamiser ou de redynamiser les tournois autour de Sanseya Awakening grâce au mode balance. En tout cas, voilà le lien du trailer dans la description et le lien du site dans la description aussi. Et voilà pour cette Cosmo News qui je l'espère comme d'habitude vous a plu. On se retrouve tout bientôt pour du contenu sur YouTube et Twitch. D'ici là, très bonne semaine à vous, bonne maintenance. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao ! Sous-titrage ST' 501